Avec Andy, ça fait dix ans qu'on a repris le Mooderlambic, c'est une institution qui existe depuis le début des années 80. Alors on a fait d'abord un premier coup de frais ici à Saint-Gilles, on a réouvert au centre-ville et ici maintenant pour nos dix ans on a fait un des gros travaux de rénovation pour un peu avoir un outil digne de notre millénaire et plus du siècle passé et on a demandé à dix brasseries de nous faire une bière pour nous. Alors beaucoup de gens demandent un goût particulier, nous on n'a pas demandé ça, on a demandé des bières qui se gardent au moins cinq ans ce qui est très rare dans la bière et chacun a eu carte blanche et donc la première brasserie avec qui on a fêté ça c'était Cantillon il y a un mois et donc maintenant tous les mois on va faire une fête et tous les mois on mettra une brasserie à l'honneur et ce samedi bah la brasserie à l'honneur sait-il qu'un donc c'est la gueuserie Tilquin qui est la première gueuse wallonne donc il fait du rulle qu'un il fait de la couetche des gueuses, gueuses carrées etc c'est une très très belle brasserie et il nous a fait une bière avec du pinot noir qui vient du domaine Valentin-Zusselin à Orchuir donc je suis allé chercher à la vendange et je l'ai ramené directement à Bruxelles on l'a mis dans les tonneaux on a fait une macération pendant un mois et demi et la bouteille sort maintenant alors pourquoi on le fait en dix mois parce qu'on avait envie de faire dix soirées de se fatiguer dix fois oui et non surtout parce que j'ai commandé les bières il y a plus d'un an et demi et que certains brasseurs n'étaient pas prêts et comme ils n'étaient pas prêts je voulais faire les dix en même temps je les fais au compte-gouttes en fonction du moment où la bière est prête il faut attendre il faut un peu de temps beaucoup de bières sont barriquées beaucoup de bières sont plus compliquées et donc on a des brasseries belges extraordinaires comme Derang qui a fait une bière pour nous brasserie de la Seine des très jeunes brasseurs comme Verzet en fait une et on a aussi des français comme La Franche italien avec Tocalmato espagnol à Guyon des Québécois avec le trou du diable qui nous a fait une superbe bière et donc voilà ça ça va être dix ans dix fêtes d'anniversaire dix fois on va être fatigué les clients seront bourrés et heureux et on espère que ça se passera bien parce qu'à Bruxelles on a besoin de faire la fête s'il n'y a pas de fête s'il n'y a pas de Bruxelles pour vous cliquer s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de